Le premier ministre de la Slovaquie a été la cible d'une tentative d'assassinat en pleine rue aujourd'hui. Sylvain, Robert Ficot se trouve donc entre la vie et la mort, selon le gouvernement slovaque. Oui, les choses se sont accélérées ce matin. C'est une attaque dont on ne connaît pas encore les véritables causes. Je vous explique, là, il sort à ce moment-là, vous le voyez, transporté par ses gardes du corps. Il sort donc d'un meeting, d'une rencontre avec d'autres de ses collaborateurs. Lorsqu'il est atteint, on est à Andlova, une ville centrale de la Slovaquie, par trois balles, selon les témoins. Aussitôt, le tireur est maîtrisé et arrêté. On le voit sur ces images de la scène. C'est un peu la cohue à ce moment-là, la panique un peu partout. Et l'homme a été arrêté, transporté, donc, dans un centre de détention. Mais en attendant, l'ambulance transporte le premier ministre, Robert Ficot, jusqu'à un hôpital de la ville, Andlova. Et on se rend compte que ses blessures sont suffisamment sérieuses pour qu'on envisage le transport à Bradislava, la capitale. Mais c'est considéré comme trop loin. Alors, il est héliporté dans un autre centre régional, un peu moins loin, ce qui, pour plusieurs, constitue une preuve qu'il est actuellement dans un état critique, grave. Jusqu'au moment où on se parle, on parle d'entre la vie et la mort. Une témoin sur place se demande « ça ne peut arriver ici en Slovaquie, ce n'est pas vrai ». On l'écoute. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait de ce tireur, un homme qui avait une arme légalement acquise, a tiré trois balles en direction de Robert Ficot. Il a été arrêté sur place. Il est âgé de 71 ans. On ne connaît pas les causes, pourquoi il a tiré sur le premier ministre. Encore une fois, on le voit, première image, donc, de cet homme. Ce qu'on sait, c'est que le pays, comme d'autres pays européens partout, est divisé actuellement. Ficot est considéré comme un populiste. Il est revenu au pouvoir en septembre dernier. Il a indiqué qu'il n'avait plus l'intention d'aider l'Ukraine, on le croit, proche de Vladimir Poutine. Mais ce sont des spéculations. On ne connaît pas vraiment les motivations du tireur. Merci beaucoup, Sylvain.